Il est encore trop tôt pour dire si Florian Thauvin illuminera cette Coupe du Monde, mais une chose est sûre, il a déjà illuminé le cœur de Ludivine Guillot, une jeune maman qui avait passé un appel bouleversant après le vol de la poussette d'Enzo, son fils handicapé le 9 juin dernier. Si l'histoire racontée par la maman dans une vidéo vue près de 300 000 fois a touché les Français, elle a aussi frappé le joueur de l'OM en plein cœur. Jérôme Dumois, un des responsables de l'Union Nationale des Footballers Professionnels, m'a annoncé qu'un joueur de football professionnel voulait offrir une nouvelle poussette à Enzo, a raconté la mère du garçon à Paris-Normandie. Ce n'est qu'au deuxième coup de téléphone qu'on lui indique que le généreux donateur, prêt à débourser 1202 euros pour payer une nouvelle poussette spécialisée à Enzo et Florian Thauvin. « J'ai fondu en larmes, de toute façon cette semaine je n'ai fait que pleurer. Je remercie vraiment tous les gens qui nous sont venus en aide », a-t-elle expliqué à Paris-Normandie, avant de préciser que les nombres dons perçus ces jours-ci par l'association de l'espoir pour Enzo devraient servir à acheter un véhicule adapté au futur fauteuil de son garçon. De son côté, Florian Thauvin n'a dans l'immédiat pas commenté son geste qui fait en parler.